... Bonjour à toutes et à tous, nous sommes au sommet du Grand Paris et nous avons le plaisir d'accueillir Katayoun Panahi, bienvenue. Merci. Directrice de SNCF Immobilier. Pourquoi participez-vous à ce sommet du Grand Paris ? Alors le Grand Paris est quand même un territoire d'exception, il faut bien le reconnaître. C'est un territoire où la tension est assez forte sur le logement, c'est un territoire où la densité immobilière est très forte, c'est un territoire où l'impact aussi du dérèglement climatique est sans doute assez conséquent compte tenu aussi du recul de la biodiversité liée à l'urbanisation. Et donc les thèmes qui sont abordés dans le cadre de ce sommet du Grand Paris sont essentiels pour nous permettre de repenser le territoire du Grand Paris dans ce contexte à la fois de prise en compte des enjeux de transition écologique et qui se double aujourd'hui par une crise énergétique. Le fil rouge de cette journée est quel Grand Paris voulez-vous ? Et je vous pose donc la question à vous, quel Grand Paris voulez-vous ? Notre objectif au sein de la branche immobilière du groupe SNCF, c'est de construire des villes qui soient sobres, résilientes, inclusives et solidaires. Et c'est ce Grand Paris-là que nous voulons, c'est un Grand Paris où les habitants auront plaisir à vivre, plaisir à travailler, plaisir à être transportés. Et c'est ce que nous faisons lorsque nous intervenons pour transformer d'anciennes friches ferroviaires en nouveaux quartiers agréables à vivre, comportant à la fois du logement, notamment du logement social, comportant toutes les aménités de l'agriculture urbaine, de la logistique urbaine, des commerces de proximité, des écoles, des équipements publics. Voilà, c'est ce que nous faisons pour citer un exemple, peut-être un peu concret, en construisant par exemple la Serre Habité, une résidence étudiante dans le 20e arrondissement à Paris, en créant par exemple un hectare d'espace végétalisé, un parc paysager d'un hectare dans le projet des messageries dans le 12e arrondissement à Paris, à proximité de la gare de Lyon. C'est ce que nous faisons en mobilisant notre foncier ferroviaire dans le cadre de la convention que j'ai eu le plaisir de signer avec le préfet de la région Île-de-France pour pouvoir réaliser du logement et notamment du logement social. Voilà, c'est tout ça, le grand pari que nous voulons. Très bien, merci. Et vous intervenez donc sur la thématique repenser la ville pour répondre à la crise climatique. Quelle est votre idée principale pour prendre à bras le corps ce défi ? Notre principale idée consiste à changer le modèle. Aujourd'hui, tous les rapports du GIEC nous le rappellent sans arrêt. Après, on n'a plus le temps, il faut passer à la vitesse supérieure, on ne peut plus attendre. Et donc, pour pouvoir accélérer justement le changement, qui est à l'œuvre de longue date, déjà dans la fabrique urbaine, il nous faut changer le modèle et faire en sorte que les enjeux de transition écologique et notamment la création de valeurs environnementales et sociales soient prises en compte dans les modèles qui reposent aujourd'hui essentiellement sur des indicateurs économiques. C'est valable pour tous les projets que nous menons. Alors, la plupart des entreprises aujourd'hui intègrent l'indicateur de décarbonation à travers le prix interne du carbone, par exemple, le pic et le coût d'abattement carbone dans les projets. Ça permet de pouvoir comparer les scénarios, les solutions, les opérations les unes par rapport aux autres et de pouvoir retenir le projet qui est le plus vertueux en matière de décarbonation. Mais il faudrait sans doute aller au-delà pour intégrer de nouveaux indicateurs et changer complètement le modèle de la construction de la ville. Très bien, Jean, merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada